De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui avec grand plaisir sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo vraiment très spéciale, parce que j'ai récemment regardé des reportages sur la violence des cartels mexicains, et j'ai été vraiment très peiné et très choqué du monde dans lequel ils vivent, de cet idéal rempli d'argent, rempli de meurtres, rempli d'atrocités vraiment inimaginables. J'ai même tendance à dire que dans ces coins, on peut retrouver vraiment les pires horreurs de la planète, avec peut-être certains coins du continent africain. Et les gens là-bas, il peut y avoir jusqu'à 40 personnes assassinées par jour. Donc tous les jours, il y a des gens qui meurent sous les balles, entre gangs rivales, entre cartels, mais aussi des policiers, des enfants, des familles déchirées. Il y a également beaucoup de corruption, extrêmement, une corruption vraiment incroyable. Et j'ai été très frappé de plusieurs passages que j'ai pu voir dans ce reportage que je vais aujourd'hui vous montrer, des passages qui parlent de la foi, parce que la foi, un petit peu comme au Brésil ou en Afrique, la foi est très présente sur le continent mexicain. Et certains membres du cartel parlent, ont parlé, parce que certains ont été tués, mais ont parlé de leur foi en Dieu. Et on va voir justement qu'est-ce qu'ils disent et comment ces gens-là sont incroyablement manipulés par le diable. Vous allez voir que leur façon de raisonner est à l'inverse, à l'opposé de ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour une simple et bonne raison, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, parce qu'ils n'ont pas lu la Bible. Donc on va voir ce qu'ils disent et on verra ce que la parole de Dieu dit à côté. Vous allez voir, c'est très enrichissant. Et ça montre également quelque chose d'incroyable, c'est que le diable vraiment rigole, le diable s'amuse avec les âmes. Et chaque jour, ce sont des milliers d'âmes que le diable gagne en enfer. Pour différentes raisons, pour un manque de connaissances, pour des péchés, pour plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment triste, nous devons vraiment prier pour eux. Et on va justement aujourd'hui voir ce que la Bible nous enseigne et comment répondre à des gens qui ont des affirmations, comme vous allez pouvoir l'entendre dans ce reportage. Donc on va tout de suite commencer par le premier reportage qui dure quelques secondes, et on se retrouve juste après. Vous croyez en Dieu ? Bien sûr que oui, je crois en Dieu. Que pensez-vous de votre activité par rapport à votre religion ? Dieu est Dieu, et nous, nous sommes ce que nous sommes. On ne plaisante pas avec ce monsieur. On retourne en en a tellement. Donc là, ce premier monsieur, en fait, explique qu'on ne tente pas avec Dieu. Alors c'est la vérité, la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Et la Bible nous dit que tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il récoltera le fruit de son travail, soit en bien, soit en mauvais. Donc automatiquement, lorsque l'on tue des gens, lorsque l'on trafique de la drogue, et que cette drogue va emmener des gens à mourir, et bien on récoltera aussi la mort, on récoltera aussi la colère de Dieu, la vengeance du Seigneur, parce que nous n'aurons pas eu un comportement que le Seigneur attend de nous sur cette terre. Cette terre est comme une forme d'examen, et automatiquement, lorsqu'il explique que Dieu est Dieu et que nous, nous sommes hommes, il ne connaît pas visiblement, malheureusement, la Bible. Et la parole de Dieu nous dit bien d'être à l'image de Christ. Soyez mes imitateurs. Le Seigneur le dit, soyez mes imitateurs. Donc nous devons nous transformer durant cette vie afin d'atteindre un point donné qui s'appelle la sanctification, la sainteté. Nous devons, comme eux, poser les armes, demander pardon au Seigneur. La Bible nous dit que le Seigneur nous pardonne et nous purifie afin que nous redevenions blancs comme la neige. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon, mais tout cela se fait du vivant de la personne. Après la mort, il est trop tard. Ça, il faut vraiment bien le comprendre, parce que la Bible, de façon très claire, le dit, qu'après la mort vient le jugement. Donc, on ne peut plus se repentir une fois que l'on est mort. Une fois que l'on est mort, le jugement arrive. On le voit dans Hébreu, chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, ce passage nous montre bien qu'il n'y aura qu'une seule mort, et cette seule mort nous amènera automatiquement en jugement. Il n'y a pas de purgatoire, comme par exemple le milieu catholique le dit, tout ça ne se trouve absolument pas dans la Bible. Il y a, après la mort, deux directions possibles. Soit le Saint d'Abraham, qu'on appelle communément le paradis, soit l'enfer, que l'on peut appeler également le séjour des morts. Et ce passage nous montre également, quand vous lisez par exemple le passage avec Lazare et l'homme riche, que là vous allez pouvoir retrouver dans Luc, chapitre 16, du verset 19 à 31. Ce passage nous montre de façon très très claire qu'une fois que nous sommes morts, et bien en fait, il n'y a plus d'échappatoire. L'homme riche est décédé, et s'est retrouvé dans un lieu de souffrance, dans les flammes, dans la chaleur, dans la souffrance, dans les regrets, dans les pleurs. Et on a le pauvre, qui lui avait four, qui lui a tenu bon, et il y avait un bon comportement. Il a placé sa foi dans le Seigneur, et il a été sauvé. Il se retrouve donc dans le paradis, dans le Saint d'Abraham. On voit qu'un fossé sépare ces deux endroits, et qu'il n'y a plus aucune possibilité de faire machine arrière. Donc il n'y a pas d'endroit de purification où on prie, parce que là, l'homme riche demande clairement aussi dans ce passage, à avoir la possibilité même de prévenir ses frères, chose qui lui a été refusée. Donc ce passage est très clair. Et vous savez, on va écouter ce deuxième reportage, et je vous donnerai également une autre information juste après. C'est compliqué d'être à la fois un des boss du cartel de Sinaloa, et de croire en Dieu. Je crois en Dieu. Mais j'ai toujours été sûr de ce que je voulais faire. On pense parfois que c'est mal ce que nous faisons. Mais on a tous faim. Alors dans ce deuxième petit passage, on voit que ce monsieur le dit clairement, il croit en Dieu. Mais il dit aussi, mais j'ai toujours voulu aller au bout de ce que j'avais envie de faire. Donc il a toujours voulu devenir un chef de gang. Il a toujours voulu gagner beaucoup d'argent peut-être. Donc on voit par là qu'il a fait un choix. Ce choix est très clair. Et la Bible nous parle de ce choix dans Deutéronome, chapitre 30, verset 15, où le Seigneur nous dit quoi ? « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Si on choisit de suivre le chemin du Seigneur, c'est-à-dire le chemin du bien, nous aurons la vie éternelle. Si tu choisis demain de choisir le chemin du mal, et donc par ton propre choix, on choisit justement peut-être de suivre le train de ce monde, suivre l'argent, les femmes, la drogue, toutes ces choses qu'ils suivent, automatiquement, derrière, il y aura la mort. Donc là, on ne parle pas de la mort physique, parce que tout le monde va y passer, mais on parle de la mort spirituelle, c'est-à-dire l'enfer, la condamnation. Donc le Seigneur nous avertit et nous prévient de façon très claire. Donc on voit déjà dans cette première partie que le Monsieur fait un choix clair. Il a choisi. Et aussi il a choisi, je pense, par manque de connaissance. C'est aussi le manque de connaissance qui a fait cela. Et le manque de connaissance, on va pouvoir le lire dans Osée chapitre 4, verset 6, où là, la parole de Dieu nous dit de façon très claire que le manque de connaissance, mon peuple est détruit. Donc les enfants de Dieu, les nations sont détruits, donc ils partent à la condamnation éternelle, parce qu'il leur manque la connaissance. Et Dieu leur dit que puisque tu as rejeté la connaissance, puisque tu as refusé de lire la Bible, puisque tu as refusé d'apprendre à me connaître, Dieu leur dit, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdo, donc tu seras dépouillé de la gloire de Dieu, puisque tu as oublié les lois de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc le Seigneur parle dans ces choses-là de façon très claire. On ne peut pas demander à Dieu plein de faveurs, lui dire qu'on l'aime, si on n'apprend pas à le connaître, si on ne lit pas la Bible, il ne faut pas oublier que la Bible est la parole de Dieu, et automatiquement, si on ne lit pas la Bible, on n'apprend pas à connaître qui est Dieu, on n'apprend pas à connaître sa volonté, et automatiquement, on prend aussi le risque d'être égaré par des faux enseignants, par le diable dans ce monde, dans toutes ces choses-là. Et là, le Seigneur le dit bien, à cause d'un manque de lecture, on est détruit. Mon peuple est détruit. Donc c'est très très important de mémoriser ces choses-là, parce que c'est ce que malheureusement, le chemin qu'emprunte énormément de monde aujourd'hui qui ne lisent pas leur Bible, qui sont égarés par des sectes, qui sont égarés par des fausses religions, qui sont pourtant des religions à l'échelle mondiale, parce que les gens qui enseignent, enseignent des hérésies, des mensonges, des choses que l'on ne trouve pas dans la Bible. Donc parfois, quand on va dans une église et qu'on entend des choses, et que lorsqu'on lit la Bible, on voit l'inverse, on a quand même des questions à se poser sur le rôle qu'ont ces agents qui ne sont pas des agents de Dieu, mais qui sont des agents du diable. Et Jésus a parlé de ces gens-là. Il a dit qu'à la fin des temps, il y aurait une multitude de faux enseignants, de faux pasteurs, de faux prophètes. Donc Dieu nous avertit et ne fera pas s'étonner de la destination dans laquelle on se retrouvera si nous ne lisons pas notre Bible. Ce qui est aussi important de remarquer dans ce qu'il dit, c'est qu'il croit en Dieu, il le dit, il croit en Dieu, mais voilà, il choisit la face, son habilité pour le monde, pour l'argent. Et la Bible nous dit quoi ? Il ne suffit pas de croire en Dieu pour être sauvé. Parce que vous savez, aujourd'hui, on peut dire, je crois en Dieu, mais les gens mènent une vie totalement égoïste, loin de Dieu, dans le péché, dans les mauvaises choses. Et la Bible nous dit bien que si on n'atteint pas la sanctification, on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas être sauvé. Donc on a un processus d'acceptation de Jésus-Christ dans notre foi. Ça, c'est le premier processus. On a ensuite le baptême, le baptême d'engagement vers le Seigneur. Et on a bien sûr la sanctification à atteindre. La sanctification, c'est le fait de se rendre saint et juste aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, demander pardon pour nos péchés, accepter d'obéir à Dieu et à ses commandements, donc arrêter toutes nos bêtises, se repentir pour ces choses-là et ne plus les commettre. Et c'est ça qui nous emmène vers la sanctification. À un moment donné, vous avez abandonné tous vos péchés, vous avez arrêté de voler, vous avez arrêté, peut-être pour des gens comme ça, d'arrêter de tuer, de vendre de la drogue. Et automatiquement, derrière, vous avez un état de sanctification et c'est là que la Bible nous dit que les portes du royaume des cieux vous seront grandes ouvertes. Donc, la Bible nous dit que même si l'on croit en Dieu, ce n'est pas pour cela qu'on est sauvé. Regardez Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc, même les démons croient qu'il y a un Dieu et pourtant, ils ne seront pas sauvés. Donc, il y a une différence entre avoir la foi et mettre sa vie en règle avec le Seigneur, avoir une bonne relation avec Dieu et croire en Lui. Donc, ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre et assimiler. Beaucoup de païens disent voilà, moi, je crois en Dieu, je crois en mon Dieu et ils ont une vie complètement dans le péché. Donc, il faut vraiment être clair sur ce point également. Et on termine donc avec la troisième partie. Je vous laisse regarder. à un kilomètre de là, les bosses du cartel, eux, sont enterrés dans ce cimetière surréaliste, le Panthéon des Narcos. Partout, des mausolées plus luxueux les uns que les autres. à la fois villas de luxe et églises privées, élevées à la gloire de Dieu et du narco qui y repose. Et dans ce dernier passage, nous voyons l'absurdité de la religion qui n'est pas toujours une relation correcte avec le Seigneur. Jésus attend une relation avec lui, attend un changement de vie, attend une repentance, attend une sanctification et attend que nous obéissions aux commandements. Voilà pourquoi il a dit celui qui m'aime, c'est celui qui gardera mes commandements. Donc aujourd'hui, la religion enseigne que simplement le fait de croire peut sauver une âme, qu'il y a un purgatoire, des choses comme ça, alors que c'est complètement faux et vous ne trouverez jamais ça dans la Bible. Donc, il faut bien se rendre compte que là aussi, on voit l'absurdité des religions avec de grands bâtiments, avec des photos, en leur mémoire. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsque l'on meurt dans le péché, lorsque l'on meurt dans une condition dans laquelle malheureusement ils sont morts, la surprise est vraiment de taille. Parce que, comme l'a été la surprise avec l'homme riche et Lazare, qu'on a pu le voir tout à l'heure, ces gens-là se retrouvent dans un endroit de souffrance et c'est ce qui attend tous les gens qui meurent sans Christ aujourd'hui. Parce que Jésus est le plan parfait de Dieu. Dieu n'a pas choisi un autre plan. Le seul plan que nous puissions mettre dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Jésus l'a dit, personne ne parle au ciel sans passer par moi. Et la Bible nous dit également que de tout ce qui était donné sur terre, il n'y a qu'un seul nom que Dieu a retenu, c'est Jésus-Christ. C'est le seul chemin et le seul nom parmi lequel les hommes doivent être sauvés. Donc, tous ces gens qui meurent, même si, voilà, on fait des cérémonies, on, voilà, c'était un homme bien, n'oublions pas que le Seigneur ne peut pas sauver non plus par rapport aux œuvres parce que les gens pourraient se glorifier. La Bible était très claire sur ce point. Donc, même si nous avons une vie irréprochable, mais que nous avons été en dehors de la foi, il ne faut pas non plus s'attendre à être sauvé. Seule la foi en Jésus-Christ sauve une âme, c'est marqué noir sur blanc et c'est ce que Dieu attend de chacun de ses enfants aujourd'hui parce que Jésus-Christ était son plan parfait depuis la fondation du monde. Et ce plan, si on passe à côté, c'est qu'il y a certaines raisons. C'est déjà qu'on n'a pas lu sa Bible, on n'a pas appris à connaître Dieu, on n'a pas voulu le chercher non plus parce que quand on le cherche, on lit la parole de Dieu, c'est inéluctable et automatiquement, souvent, j'ai tendance à dire que malheureusement, pour tous ces gens-là, c'est la douche froide au moment où les yeux spirituels s'ouvrent et au moment où ils voient dans l'endroit dans lequel ils se trouvent comme le fut l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Donc, c'est pour ça que je dis toujours « Ne tardons pas, mettons notre vie en règle avec le Seigneur, marchons dans l'obéissance, améliorons-nous de jour en jour. » Le Seigneur Jésus a donné un avertissement très clair et simple dans l'Église de l'Apocalypse. Il a dit « Que celui qui pêche, pêche encore. Que celui qui se sanctifie, se sanctifie encore. » Donc là, le Seigneur nous dit « Peu importe le chemin que tu as pris, si tu veux continuer à vivre ta vie dans le péché, continue jusqu'au bout. Si tu veux continuer à être sanctifié, fais-le jusqu'au bout parce que le chemin que tu empruntes, c'est le chemin que tu auras pris par ta propre volonté et Dieu rendra chacun selon ses œuvres et il donnera la rétribution lorsqu'il reviendra. » Donc, mettons notre vie en règle et n'oublions pas que lire la parole de Dieu, c'est primordial pour notre âme et pour apprendre à connaître notre Dieu. « Soyez bénis, chers frères et sœurs, prions pour toutes ces âmes qu'ils revenent à la raison et que le Seigneur leur fasse grâce. » Très bonne journée à vous. À très bientôt. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi, mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appoint non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Sous-titrage